tu m'as demandé bonjour bonsoir tu m'as demandé à être parmi tes amis tu sais même pas ce que je fais c'est pourquoi tu es là alors moi j'arrive pas à comprendre c'est vrai moi si je demande quelqu'un être ami c'est pour pouvoir faire des amples connaissances et pour pouvoir visiter son mur et en visitant son mur tu aurais vu qui je suis tu aurais vu que je suis une femme qui prêche l'évangile je suis une femme prophétesse tu aurais vu que dieu m'a arraché de la drogue pendant vingt ans j'ai touché au crack j'ai touché à toute la planoplie tu aurais vu qui je suis c'est maintenant tu me demandes exactement ce que je suis ce que je fais il va falloir que tu te réveilles il va falloir que tu te réveilles moi j'ai vu ton mur je constate que selon ce que je vois sur ton mur tu es un serviteur alors je ne comprends pas je comprends pas si c'est un serviteur utile ou inutile mais tout ce que je sais que moi je suis une servite inutile et que si dieu m'a arraché dans la drogue pour amener les morts c'est pour faire éclater sa gloire c'est pour parler de sa gloire c'est pour dénoncer dévoiler bâtir et construire au nom de jésus là maintenant avec la grâce de dieu je te laisse parler j'attends une réponse puisque tu m'as posé une question je t'ai répondu maintenant j'attends la réponse c'est logique on n'est pas esclave moi je suis pas esclave je suis plus la domination de pharaon je suis pas esclave je sers jésus je suis un instrument alors voilà maintenant je t'écoute voilà c'est comme ça il faut avoir de l'autorité de l'autorité parce que dieu m'a appelé pour avoir de l'autorité dieu m'a pas appelé pour que les gens puissent c'est pas moi que les gens dorment il faut se réveiller mon frère il faut se réveiller c'est ce n'est plus le temps de dormir c'est le temps de se réveiller de tailler la nuit c'est pas le temps de faire du sentiment de faire semblant on est on n'est pas alors tu es une femme tu parles comme un homme où est la soumission que la parole recommande à la femme dans tes propos tu sens déjà que tu n'as pas bien parlé ton langage n'est pas chrétien à mon égard en tant qu'homme de dieu n'est ce pas tu as dit que tu dois prendre l'autorité quel verset qui t'a donné le doit de prendre l'autorité sur l'homme où c'est tout ce verset dans la bible donne moi ce verset tu parles comme si tu étais un homme tu me parles pas avec respect et tu le sens pas toi même j'ai discerné ton langage surtout comment tu as pu reconnaître que tu t'es mal adressé à moi j'ai vu ton profil et c'est pourquoi que je t'ai posé la question parce que bibliquement tu ne te comportes pas comme une femme tu te comportes comme un homme tu n'es pas soumise regarde ton langage alors donne moi le verset qui t'a donné le droit de prendre l'autorité sur l'homme je t'attends merci et je te salue au nom de jésus christ le seul au radieux oui homme homme au couronne homme est crédule je ne sers pas paul je sers jésus de nazareth ok toi tu sers l'homme mais moi je sers jésus paul interdit c'est au courantien mais moi je n'ai pas discuté avec toi je n'ai pas discuté avec toi parce que je peux être ta maman j'ai 67 ans je peux être ta mère je n'ai pas discuté avec toi ok je n'ai pas du tout à prendre ce genre de mêle avec toi je t'ai carrément mis à ta place parce que je constate que tu n'es pas un homme zélé que tu n'es pas un homme qui a la connaissance et que tu n'es pas un homme de dieu non je ne crois pas que tu n'es pas un homme de dieu parce que si tu étais un homme de dieu tu n'as pas raisonné comme cela et rassure toi que je suis dans une assemblée je suis sur une autorité j'ai un pasteur j'ai cinq pasteurs nous sommes 400 membres et nous avons les neuf ministères alors c'est pas toi toi là le petit jeune là qui va m'apprendre quelque chose tu es un homme stupide tu peux être mon fils je peux être ta mère alors je ne vois pas pourquoi de quelle manière que je t'ai parlé avec autorité j'ai plus de l'autorité pour toi je suis dans une assemblée à cinq pasteurs et je t'assure mon cher cher qui que tu sois que je n'ai jamais pris autorité sur aucun de mes pasteurs et si je presse si je parle de la volonté de dieu c'est pas ce que je suis sur l'autorité de cinq pasteurs et que rassure toi que c'est pas un homme qui m'a mis là c'est jésus christ de nazareth alors arrière de moi satan réponds à ma question au lieu de parler comme ça donne moi le verset qui t'a donné le doit de prendre l'autorité sur l'homme tout simplement je n'ai pas à te répondre tu es un homme charnel met toi à genoux et puis cherche la face de dieu demande à dieu pas à moi c'est à dieu que tu dois t'adresser si tu es un homme appelé de dieu de mon nuit il va te dire moi personnellement je fais la volonté de dieu c'est lui qui m'a appelé il m'a donné le ministère et c'est pas toi qui va m'appeler dans mon ministère au nom de jésus satan tu es vaincu satan je te lis satan je te chasse parce que tu es un moteur je brise je détue l'esprit qui t'anime satan parce que tu n'as pas la connaissance je ne sers pas paul je sers jésus christ de nazareth adieu 2 timothée 3 le verset 5 nous dit ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force éloigne toi de ces hommes là il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible éborné chargé de péché agité par des passions de toutes espèces apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre l'autorité sur l'homme mais elle doit demeurer dans le silence mais elle doit demeurer dans le silence dit la parole car ada a été formé le premier elle va ensuite et ce n'est pas ada qui a été séduite c'est la femme qui séduite c'est rendu coupable de transgression Amen donc quand tu dis que tu ne sais pas Paul il y avait des problèmes à courant mais 1 Corinthiens 14.33 nous dit 1 Corinthiens 14.33 il dit quoi ? comme dans toutes les églises des saints ce n'est pas seulement à courant mais dans toutes les églises des saints comme dans toutes les églises des saints que la femme se taise dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler selon que le dit aussi la loi si elle veut s'instruire sur quelque chose qu'elle interroge leur mari à la maison alors je ne sais pas où est-ce que tu as trouvé tout ça madame pauvre pauvre le pauvre oh je te bénis au nom de Jésus la parole te dérange la parole te dérange tu es africain tu es haïtien la parole te dérange les esprits qui t'animent sont dérangés rassure-toi que je suis une martiniquaise et je fais le travail du Seigneur avec autorité je ne prendrai pas autorité sur l'homme mais je prendrai autorité sur les démons qui animent l'homme et je prends autorité sur l'esprit qui t'anime Satan et je te dis que tu es vaincu au nom de Jésus tu es vaincu mais Apocalypse le chapitre 2 le verset 20 mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange de viande sacrifiée aux idoles je lui ai donné du temps afin qu'elle se répentit et elle ne veut pas se répentir de son impudicité voici je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle à moins qu'ils ne se répentent de leurs œuvres je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres à vous à tous les autres de Thiatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle je vous dis je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux seulement ceux que vous avez retenez-les jusqu'à ce que je vienne soyez béni madame bon courage n'oubliez pas la voie dans laquelle vous marchez n'est pas la bonne voie car votre langage prouve tout et quand on vous écoute parler envoie bien entre vous et moi qui est l'homme de Dieu et qui est la femme qui fait profession de servir Dieu en reconnais-là par ses fruits chère madame bonne journée bon courage